Allô ? Ron Stallworth à l'appareil. À qui est-je l'honneur ? David Duke. Le grand sorcier du Ku Klux Klan ? Le vrai David Duke ? Seigneur, aux dernières nouvelles. En quoi puis-je vous aider ? Eh bien, vu que vous me posez la question, je hais les Noirs. Je hais les Juifs, les Mexicains, les Irlandais, les Italiens et les Chinois. Mais alors que Dieu m'entende, je peux pas sentir ces sales nègres. Et d'ailleurs, ça vaut pour tous ceux qui n'ont pas du pur sang à rien blanc qui coule dans leur veine. Eh bien, ça fait plaisir de parler à... Un vrai américain blanc. Que Dieu bénisse notre Amérique blanche. Certaines oeuvres trouvent comme des résonances entre elles malgré le domaine, souvent différent, dans lequel elles sont et le traitement de leur sujet. C'est ainsi que le dernier film de Spike Lee, Black Hands Man, très politisé, vient tisser un lien, joindre le titre de Hangar 13, Mafia 3, dans un éclat de discours porté frontalement par leurs mises en scène respectives. T'aurais pas dit, Vietnam. Black Hands Man, sorti en 2018, s'inspire de l'histoire vraie de Ron Stallworth, un policier noir ayant réussi à infiltrer le Ku Klux Klan aux alentours de la fin des années 70. Et par ce fait, empêcher plusieurs mises en scène de terreur que voulait perpétrer le groupe terroriste. Le film mélange avec habileté, humour et drame pour terminer dans une ambiance des plus lourdes, dont la dernière séquence fait office de véritable boulet tiré en plein cœur. Mafia 3, développé par Angar 13 en 2015, prend lui aussi un personnage principal noir, mais en 1968, cherchant à venger le massacre de sa famille. Placé dans le sud des Etats-Unis, dans la ville fictive de New Bordeaux, métaphore de la Louisiane de l'époque et de la Nouvelle Orléans. L'histoire retransmet le racisme de cette période sans aucun détour. Dans les deux œuvres, le protagoniste principal évolue dans une époque fortement raciste, où le Ku Klux Klan, bien qu'illégal depuis 1928, continue son action avec le soutien d'une partie de la population. Les deux titres ont affaire au Klan, en tant que trame principale pour le film de Lee, et en tant que morceau de la trame principale pour Angar 13. Ces utilisations du groupe ne sont pas anodines, car elles rentrent dans une dénonciation du suprémacisme. Les deux ont pour fond la haine raciale de l'époque, dans laquelle ils évoluent. Ils n'hésitent pas à utiliser un langage cru, comme le mot nègre ô combien tabou aux Etats-Unis, et ils n'hésitent pas à aller jusqu'au bout de leur mise en scène, comme le montre Mafia 3 avec une réunion et un discours d'un groupuscule affilié au clan. Ces deux œuvres parlent de problématiques raciales qui ne sont de plus pas seulement bloquées dans l'époque, mais demeurent très présentes. Cela fait partie de leur but de leur rappeler que ces problèmes ne sont toujours pas résolus. Elles appuient sur un fond sombre de l'Amérique, mais pouvant s'étendre à nous-mêmes. Mafia 3 et son discours au vitriol de la haine raciale ressemblent à un ovni dans le paysage vidéoludique du triple A, où celui-ci tend à se lisser le plus possible. Comme son cousin cinématographique, il parle des lynchages, mais d'une autre façon. Si le jeu laisse entendre plusieurs fois des exactions commises sur les Noirs, le lynchage est ici inversé. C'est le Noir qui exécute le Blanc dans une ironie morbide. Les Noirs obtiennent une vengeance et l'inversion bourreau-victime, fait somme toute réfléchir à de nombreux points sur ce type d'atrocité ayant souillé le sol américain. Le jeu utilise un langage tout aussi cru, montre le cacaca, parle des meurtres barbares, des humiliations subies par les Noirs durant toute une période de l'histoire des Etats-Unis. Il ne se gêne pas dans sa virulente démonstration du racisme à travers la fiction qu'il nous propose. Moi, en tout cas, je refuse de regarder sans rien faire des nègres à grosses bouches, saccagés tout ce qu'on a de plus cher. Les hommes de salle ! Les habitants de ce quartier veulent que ce soit moi qui les protège pas des connards de Ritalcomine ! On va essayer d'aller voir le commissaire, le commissaire Wilson, vous avez un commentaire ? C'est ces putains de salopards de négros. Ce qu'il pourrait faire, c'est tous les rassembler et les éliminer. C'est une sacrée déclaration ! Enlevez la merde que vous avez devant les yeux, fils, et regardez autour de vous ! On est tout simplement dans une putain de guerre ! Toutefois, le titre n'atteint pas l'ampleur de Black Lanceman et de son traitement. Non pas parce que le film est inspiré d'une histoire vraie, mais par rapport à son ambiance et à la façon dont il choisit de raconter. Moins de violence physique et spectaculaire pour plaire aux joueurs, mais une violence psychologique, à l'image de la fin du film, digne d'un arrachement de cœur, et faisant directement le lien avec notre temps et le récent attentat de Charlottesville. Notons d'ailleurs que le début du film est une remise en cause d'autant en porte-le-vent et de naissance d'une nation, deux films d'un racisme phénoménal qui ont remporté un succès à la hauteur de la haine propagée par ces films. Black Lanceman, poussé par sa force militante, appuie davantage là où ça fait mal que le jeu de Hangar 14. Cependant, Mafia 3 reste une œuvre qui assume parfaitement son propos, qui ne se renie pas, peu importe ce qu'on lui dit, peu importe la futile polémique qui pourrait en être. L'œuvre a quelque chose à dire, à questionner. L'art n'a-t-il pas pour but, justement, de questionner ? Mais surtout, Mafia 3 porte un courage que peu ont, dans l'industrie des AAA, de plus en plus standardisé. Le jeu semble vouloir fissurer, essayer d'y mettre un terme, attaquer un mythe. Celui d'un jeu vidéo pur et innocent, ne disant rien, ne devant rien dire. Ces deux œuvres se joignent grâce à une volonté de raconter quelque chose de fort, de chercher une passation d'histoire, de ne pas reculer devant la forte symbolique de leur représentation. L'art est là pour ça. Mafia 3 et Black Lanceman, c'est un même combat contre un suprémacisme ne se levant pas qu'aux Etats-Unis. L'un continue avec un brio d'une rare justesse, d'une rare force ce que le cinéma sait faire en apportant sa pierre à l'édifice. L'autre fissure le mythe, dans lequel son industrie se réfugie sournoisement afin de nier l'impact du récit pour son sacro-saint cotage en bourse. Mais ne rien dire, surtout face à l'ignominie. Là, il est au drame. Sous-titrage ST' 501